Saviez-vous qu'il y avait plusieurs façons de faire de la laque ? Traditionnelle, directe, et qu'il y avait des laques mat ou brillantes ? Allez, on en parle. Bonjour à tous, Thomas de chez Défitec. Alors, beaucoup d'entre vous le savent, les laques sont brillantes, oui, mais sont également mat. Donc, elles sont également, voilà, c'est une porte en laque, c'est une vraie laque, c'est une porte en laque mat. Et donc, alors c'est pas nouveau, ça fait des années que les portes en laque brillantes existent, si ça vous les connaissez, mais mon père, déjà il y a 20 ans, vendait également des portes en laque mat, donc laque brillante, laque mat. Alors, c'est quoi le procédé ? C'est très simple. D'ailleurs, c'est le vrai sujet de la discussion, la différence entre une laque directe et une laque traditionnelle. Ici, on va parler d'abord d'une laque traditionnelle. Alors, petit rappel de la vidéo, elle sera mise dans la description, de la vidéo qu'on avait fait, la différence entre la mélamine, les portes en mélamine, et les portes en stratifié, qui étaient à base de bois, particules de bois, de bois agglomérés. La laque, la peinture, en fait, une porte laque, c'est une porte qui est peinte, en fait, elle est faite sur une base d'MDF, comme ceci, qui est également de la particule de bois, mais compressée, beaucoup plus fort, et qui, en fait, peut recevoir de la peinture. Et ça, en fait, il faut imaginer, c'est des immenses fours sur lesquels la peinture est projetée. Et donc, pendant le procédé de séchage, vous avez soit une finition brillante, soit une finition mat, comme ceci. Donc, en fait, maintenant, les possibilités de laquage sont tellement impressionnantes, mais on peut considérer que le laquage, c'est presque comme une voiture. On laque des portes comme on laque une voiture. Alors, les procédés ont un peu évolué. Moi, j'ai déjà visité plusieurs fours de lacs, parce qu'avant, c'était avec des solvants, maintenant, il n'y a plus de solvants. Donc, voilà, vous avez une belle évolution au niveau de l'écologie à ce sujet-là, mais considérez quand vos portes sont laquées. C'est comme une laque de voiture. Les gens disent souvent, une cuisine en laque, c'est plus cher. Oui, mais c'est beaucoup plus de boulot aussi à faire. C'est beaucoup plus de manipulation. Il y a beaucoup plus d'humains derrière. Et vous avez, en fait, encore des personnes qui tournent les portes et qui nettoient les portes, etc., et qui vérifient vos portes. Donc, il y a encore un travail très manuel, encore un travail, je pense, même artisanal au niveau des portes en laque. Mais le vrai sujet, et là, je pense que dans cette vidéo, je peux m'attirer soit les fous des fabricants, soit les fous des concurrents, mais ce n'est pas bien grave. Ce qui m'intéresse ici, c'est la clarté du discours. C'est que vous avez depuis plusieurs années sur le marché, pas tellement longtemps, il y a peut-être 6-7 ans, une nouvelle forme de laque qui est apparue. Voilà. Et alors, le pire, c'est que la plupart des gens l'appellent laque. Or, elle s'appelle laque directe. Ça, c'est très, très important. Elle porte plusieurs noms. Je vais vous expliquer ici la différence entre une laque traditionnelle et une laque directe. Et c'est ça, l'objet de cette vidéo. Alors, la différence, on va essayer de vous filmer ça le plus clairement possible. Laque traditionnelle ici, laque directe. On va d'abord expliquer celle-ci. La différence, c'est qu'au niveau surface, au-dessus, toutes les deux, on presque, même celle-ci qui est une laque traditionnelle, on presque comme un toucher-soi. La différence, c'est quoi ? Si vous regardez bien les bords de cette porte-ci, vous avez des bords un petit peu différents. Ne bougez pas, je vais vous prendre l'autre porte ici. Et vous voyez qu'ici, vous avez des bords plus ronds. Laque traditionnelle, laque directe. Comment ça fonctionne ? La laque directe, c'est un procédé franchement intelligent. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent un immense panneau de bois, qui vont laquer en un seul coup, et qui vont ensuite découper et recoller des champs avec une méthode qui s'appelle PER, qui est en fait une colle qui a été inventée pour une belle contraction entre une colle thermo-fusible et une colle thermo-durcissable. Et donc, vous avez en fait la possibilité d'avoir vraiment des champs qui sont recollés par après. Ce qui fait qu'une laque directe, vous avez l'arrière de la porte qui n'est pas laquée, vous avez les champs qui ne sont pas laqués, qui sont ce qu'on appelle un collage en PUR, en pur, et vous avez la surface du dessus qui est laquée. Ce qui fait que visuellement, votre cuisine, elle est très très belle, vous avez effectivement une surface laquée. Quelle est la différence ? Mais effectivement, un gain de prix, quand vous devez laquer chaque porte séparément, ou que vous laquez un grand panneau et que vous découpez, fatalement, vous avez un certain gain d'argent ici. Mais l'avantage d'une laque directe, c'est qu'au niveau finition, c'est très beau. Maintenant, si on se penche vraiment sur les bords, on peut voir qu'il y a des petites différences. Ce n'est pas énorme, mais au niveau d'une finition de cuisine, moi, j'aime bien préciser les choses, parce que si on ne le dit pas, c'est au montage, vous allez dire, c'est marrant, moi, chez ma maman, il y a une porte laquée, la cuisine a été montée à 20 ans et je n'ai pas ce genre de bord, et chez moi, je les ai. Ah oui, parce que c'est une laque directe. Donc, c'est pour ça que je veux être très clair à ce sujet-là, pour qu'on ait vraiment à la transparence complète. Et ici, vous avez donc une laque traditionnelle. Alors, la laque traditionnelle, alors, je dois vous avouer, moi, j'ai toujours eu un fait pour la laque traditionnelle, j'en ai eu quelques meubles chez moi aussi. Vous n'avez pas la même finition. Si je vous mets vraiment les deux côte à côte, comme ceci, on n'a pas la même finition de porte. Vous avez les angles qui sont arrondis, vous avez une porte qui est complètement finie, vous n'avez pas d'arrêt de vivre, en fait. C'est toute la différence, c'est dans les détails, effectivement, qu'on voit la différence d'une porte. Vous l'avez également sur une porte brillante, comme ceci, vous avez quelque chose qui est complètement arrondi. Et ici, vous voyez l'angle ici qui est complètement arrondi. Alors, la différence, c'est quoi ? C'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que vous avez fatalement un morceau de bois qui est arrivé brut, qui est arrivé comme ceci, qui a été nettoyé, qui a été bavuré, qui est passé au four, qui a été reponsé, qui est repassé, qui a été contrôlé, etc. C'est un autre travail. J'irais même jusqu'à dire que la laque traditionnelle, c'est presque un art, tellement le procédé est compliqué, mais que le résultat est absolument magnifique. Ça, c'est pour que vous distinguez bien les deux. Maintenant, le point commun entre les deux, c'est qu'au niveau retour, au niveau visuel, c'est magnifique, et au niveau entretien, c'est sensiblement la même chose, tout d'abord. Alors, c'est-à-dire que, comme c'est de la peinture, et que c'est, on va dire, presque le même type de peinture, vous avez un peu plus de peinture ici que là, bien évidemment, mais vous nettoyez ça sans frotter, sans éponge, sans produit abrasif, il faut simplement frotter dessus. Maintenant, les traces de doigts. Est-ce qu'on voit plus sur le mat que sur le brillant ? Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment discutable. On en discute souvent avec les clients en magasin. Certains trouvent que le brillant, c'est une catastrophe. Certains trouvent que le mat, c'est une catastrophe. En fait, ce que je trouve, c'est que le brillant, ça peut se voir selon l'entrée du soleil. Ça, c'est vrai. Vous pouvez le voir selon la façon dont le soleil est mis, la fenêtre, etc. Vous pourriez le voir avec le brillant. Avec le mat, vous pourriez éviter un petit peu plus cela. Mais en règle générale, les lacs sont des très bonnes portes, des portes d'excellente qualité et vous donnent surtout un rendu absolument unique dans votre cuisine équipée et un choix de couleurs démentiel. J'espère que les différences entre les lacs directs et les lacs traditionnels sont claires pour vous. Plus d'infos, simplement, passez-nous voir en magasin. Nos architectes d'intérieur sont là. Je suis là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous guider. Effectivement, et c'est en fait ensemble avec une transparence qu'on arrivera à faire vraiment un projet unique. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a aidé. Vos réseaux sociaux, nos réseaux sociaux, abonnez-vous, laissez des commentaires. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada